... Jiang Ke Yu et Simon Abe sont en pleine création d'une nouvelle danse à Beijing nommée Le Jeu. Les époux chinois et camerounais qui forment la compagnie Abe Dance se connaissent déjà depuis plus d'une décennie. Leur histoire d'amour a débuté il y a 11 ans, lorsque le ministère chinois de la culture a envoyé Naers et Jiang Ke Yu aider le Cameroun à remettre sur pied le palais national. Six mois après son arrivée dans ce pays africain, Jiang Ke Yu a fait la connaissance du danseur camerounais Simon Abe. ... Mais ces trois belles années au Cameroun, à danser dans la joie et la bonne humeur, sont passées comme un éclair. Alors que Jiang Keu s'apprêtait à rentrer en Chine, Simon Abbé, lui, partait pour un travail en France. Triste, les deux amoureux étaient contraints de se séparer. Une relation à distance n'est jamais facile, et éloigné l'un de l'autre pendant un an et demi, il devait se contenter de rester en contact par téléphone. En Chine, et se rapprochant de la trentaine, Jiang Keu devait également faire face à la pression sociale et familiale qui la poussait à se marier. Et cette situation a duré jusqu'à ce que Simon Abbé termine sa tournée en France et s'achète un billet d'avion pour la Chine afin de retrouver Jiang Keu. Après avoir caché cette relation à ses parents pendant près de six ans, Jiang Keu s'est enfin décidé à leur présenter Simon Abbé. Ses parents sont tout de suite tombés sous le charme de ce jeune Africain. Les deux amoureux se sont finalement retrouvés, mais comme dans tous les mariages mixtes, les conflits culturels ont fini par apparaître. Ils ont toutefois su trouver très rapidement leur propre solution. Je crois que l'amour c'est une construction dans la différence. Il n'y a pas une passion constante. Ça permet de laisser la place à l'autre, d'écouter l'autre et de pouvoir être dans cette... Du coup, regarder, faire ce chemin dans la différence ensemble. En 2008, les époux ont fondé au Cameroun la compagnie Abbé Dance. Ils travaillent en Europe, en Asie et en Afrique et enseignent la danse moderne et africaine à des gens venus du monde entier. En 2015, leur nouveau spectacle intitulé Rupture, qui explore le thème de la vulnérabilité du sentiment amoureux aujourd'hui, était en tournée dans diverses régions de Chine, du Cameroun et de France. A l'avenir, Jiang Ke Yu et Simon Abbé envisagent de transformer leur compagnie Abbé Dance en une plateforme de danse, de chant et de théâtre, susceptible d'offrir une palette artistique la plus large possible. Sous-titrage Société Radio-Canada